Yo les Pellos ! C'est Gatifute et on se trouve aujourd'hui pour mon tout premier Squad Builder sur FIFA 15, sur FIFA Ultimate Team 15, je suis très content de vous le proposer, c'est ce que c'est moi qui ai fait l'équipe, j'ai passé une demi-heure à essayer de créer une équipe, j'ai passé de m'inspirer d'autres équipes sur l'Ultimate Database. J'ai fait une équipe hybride low cost, ce n'est pas low cost parce que ce n'est pas des joueurs vraiment bas, c'est des joueurs hors, vous allez voir, des joueurs rares, mais du coup, je crois que ce que je le suis sur PC, elle a coûté à peu près 30 000 crédits, sur Xbox et PS3, je pense qu'elle doit coûter dans les 20 000 crédits, même pas 15 000, 15 000, 20 000 crédits normalement, je vais remettre ça dans le titre de 20 000 crédits, et du coup, c'est une équipe hybride, série A colombienne, vous allez voir, franchement, elle est vraiment pas mal et il y a aussi des premières lignes. Donc je me suis basé, vous allez voir, où est l'équipe, je me suis basé sur Jackson Martinez, je voulais faire une équipe autour de Jackson Martinez et Quaresma, donc du coup, regardez les stades de Jackson Martinez, franchement, ils ne coûtent pas cher, il y a un bon joueur qui a de très bonnes stats, colombien qui joue à Porto, du coup, je l'ai associé à Quarine en milieu offensif, déjà, je précise, j'ai mis un 4-2-1-2, qui est l'une des meilleures formations pour moi sur ce FIFA 15, même sur tous les FIFA, et j'ai préféré à chaque fois cette formation, parce qu'elle est complète, il y a deux ailiers, un milieu offensif, un milieu défensif, il y a deux attaquants et quatre défenseurs avec deux ailiers, avec deux arrières, je veux dire, et un gardien, c'est la base. Donc voilà, Quarine, franchement, très très bon joueur, avec un style Vista, pour 6600, ça doit être un des joueurs les plus chers de mon équipe, je pense, c'est moins cher sur Xbox et PS3, et voilà, donc du coup, vous voyez ces stats, franchement, très très bonnes stats, j'ai mis Quaresma, 5 étoiles de JST technique, les gens, vraiment très forts, et je l'ai associé à Daxon Martinet, du coup, le 9D collectif, vous pouvez le voir, on voit ça, voilà, 9D collectif, vous pouvez le voir, donc du coup, voilà, en milieu, en milieu droit, après, en BU gauche, j'ai mis Rodrigo Palacio, qui coûte pas très cher, et franchement, qui est vraiment très très fort, vous pouvez tester le, vous verrez, après, vous pouvez changer par d'autres attaquants de Serie A, si vous voulez changer par un autre attaquant de Serie A, vous pouvez, vous avez d'autres joueurs, je sais pas, vous avez TVS, vous avez plein d'autres joueurs, mais après, c'est plus cher, moi, c'est juste pour, on avait demandé de faire pour des petits moyens, et du coup, voilà, j'ai fait pour ça. Après, milieu défensif, j'ai mis De Rossi, que vous pouvez changer avec Marquisio, mais Marquisio qui coûte beaucoup plus cher, et de Rossi, franchement, qui est vraiment pas mal, qui fait son taf, quoi, comme milieu défensier. Après, on va faire un match, vous allez voir, vous allez voir, on va mettre en oeuvre cette équipe. En milieu gauche, j'ai mis El Charaoui, qui est vraiment pas mal, en 4-étoiles de geste technique, qui est complet, qui est rapide, qui est technique, qui sait bien faire des passes et tirer. Voilà, du coup, ça, c'est pour les milieux et les attaques. La défense, en arrière-droite, j'ai mis Danilio pour l'associé à Quaresma, qui joue à Porto, et du coup, voilà, très bon, très bon arrière-droite, avec une très bonne carte, pas très chère, vous voyez, pour 1500 crédits. En défenseur central droit, j'ai mis un brésilien pour pouvoir l'associer à Danilio, et pour le mettre, l'associé aussi à De Rossi, milieu défensif, il fallait un brésilien, en série 1. J'ai trouvé Castan, qui est pas mal, et qui est, ouais, qui a une bonne carte aussi, 84 de défense. Et après, Ogbonna, parce qu'il fallait que je mette un italien pour l'associé à Criscito. Et Dorossi, Ogbonna, très bon défenseur, vous pouvez mettre Chiellini, si vous voulez, ou Varzagli, si vous avez plus de crédit. Donc voilà, Ogbonna, et après, à la fin, Criscito, un défenseur gauche, qui est un de meilleur défenseur gauche que l'italien, parce qu'il est vraiment très bon. Et après, au gardien, Jean-Lucy Bouffon, le classique, la base, Bouffon, c'est vraiment un très grand joueur, très grand joueur, très grand gardien, j'ai envie de dire, pareil, c'est un joueur. Je l'ai mis avec un style mur, donc après, si vous voulez changer de gardien, vous pouvez mettre Andanovic, je crois qu'il est peut-être un petit peu meilleur, mais voilà, sinon, c'est vraiment un très bon regard. On va juste mettre un... On va juste mettre un... On va juste mettre un... On va mettre Ranieri. Je sais pas si ça va changer grand-chose, mais bon. Bon, voilà, les gens, on a fait... Ah si, quand même, ça met 10 de collectif, il y a beaucoup de joueurs. A deux joueurs qui jouent au Serie A, quoi. Voilà, cool. Donc voilà, après, les remplaçants, c'est juste mes joueurs d'autres équipes. Donc voilà, on va faire un petit match, je ne vais pas commenter le match, juste montrer les meilleures actions du match, comme ça, voilà, pour montrer ce que donne cette équipe. Mais franchement, testez-la pour à peu près 20 000 crédits. Elle est vraiment très très bonne. Et je vous dis, en attaque, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre Tevez si vous voulez, ou un autre joueur de Serie A à la place de... À la place de... De... Palacio. Et après, même aussi, normalement, Gouarin, très très bon. Vous pouvez mettre Hamzik aussi si vous... Non, par exemple, vous êtes obligés de mettre Gouarin pour l'associer à... À... À Martinez, mais franchement, très très bon. Après, les gauches, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Après, je vous dis, vous pouvez Marquisio ou Pirlo en milieu défensif. Et en défense, comme je vous dis, vous pouvez mettre... À la place de Gouarin, vous pouvez mettre... Euh... Chiellini. Ou Barzagli, c'est comme vous voulez. Ou Bonucci, voilà. Après, voilà, c'est bon. Ondanovic et Ocadu, voilà. Franchement, une très bonne équipe... Une très bonne équipe, pas très très chère, hybride. Et franchement, vous allez voir, elle fait très bien son taf. Bon, on va lancer un match, je ne vais pas commenter, je vais vous mettre la musique un peu plus forte, et voilà. On se retrouve tout de suite, les gens. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501